Didier Decoin, bonjour et bienvenue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter le Bureau des Jardins et des Étangs, un roman enchanteur qui vient de paraître aux éditions Stock. Vous nous y menez au cœur de l'Empire du Japon, à l'époque Eyan, au XIIe siècle, aux côtés d'une héroïne marquante. Alors elle s'appelle Miyuki et elle est une simple paysanne. À 27 ans, elle vient de perdre son mari Katsuro, un pêcheur de carpes et fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale. Et c'est alors elle qui va devoir parcourir des centaines de kilomètres, à pied, à travers forêts et montagnes, pour apporter les carpes jusqu'à la cité impériale. C'est donc un voyage initiatique, semé d'embûches que vous nous conviez, mais aussi à une plongée sensorielle dans le fascinant Japon du XIIe siècle. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce roman ? Qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Et comment cette plongée dans ce Japon du XIIe siècle s'est-elle imposée ? Écoutez, il y a deux origines à ce livre. La première, c'est la passion que j'ai depuis longtemps pour la littérature japonaise et qui m'avait amené à la découverte d'une littérature plus ancienne, qui est celle des journaux des Dames de Cour, dont le fameux dit du Genji, qui est le livre phare, et peut-être le premier ancêtre de la littérature romanesque moderne. L'autre point, l'autre déclencheur, ça a été l'intérêt que je porte au sens olfactif et aux odeurs. Alors au fur et à mesure de la lecture et de notre découverte de ce monde du Japon du XIIe siècle et de sa société, on ne peut qu'être frappé par son extrême raffinement. Comment se manifestait-il ce raffinement ? Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques exemples ? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Moi, je pense que non seulement c'est l'époque du paroxysme, du raffinement pour le Japon, mais peut-être aussi pour l'humanité. Par exemple, l'empereur disait, l'empereur qui était souvent un gamin de 15 ans, 15-16 ans, j'ai rêvé cette nuit d'une demoiselle qui sort d'un banc de brume, qui traverse un fond de mes lunes, sous lequel coule une rivière et qui s'enfonce de nouveau dans un banc de brume. Cher courtisan, cher courtisane, traduisez-moi cela en parfum. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qui se passerait si, dans un lieu extraordinairement raffiné, comme la cour de l'empereur, débarquait soudainement une personne qui, elle, était porteuse de souillures, disons même de mauvaises odeurs, etc. Et démontrer que, dans le fond, la personne étrange et étrangère qui arrive, elle est toujours porteuse de cadeaux. Et justement, pour nous faire entrer dans cette ville impériale, vous choisissez le regard de Miyuki, qui, comme vous le disiez, est simple paysanne. C'est un personnage assez mystérieux, vraiment fascinant, qui force l'admiration du lecteur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de ce personnage et de la façon dont il est né sous votre plume ? Miyuki, elle résume un peu beaucoup les héroïnes que j'ai déjà eu le plaisir de peindre dans des livres. C'est une femme debout. C'est quelqu'un de combatif, mais avec douceur. Il n'y a pas d'agressivité chez Miyuki. Il y a simplement, quand on lui dit non, elle dit oui. Alors, elle a quand même une chose épatente, c'est que quand elle chemine, elle a son mari mort à côté d'elle. On va dire le fantôme de son mari, mieux que le fantôme de la mémoire de son mari. Katsuro, il l'a fait plusieurs fois, ce chemin à l'air-tour entre le village et la ville impériale. Et quand il rentrait à la maison, à la cabane qu'ils habitaient, il lui racontait ce qu'il avait fait, les auberges dans lesquelles il s'était arrêté, les gens qu'il avait rencontrés sur la route, ce qu'il avait mangé ici ou là. Et donc, elle emmagasinait toute cette mémoire. Au fur et à mesure qu'elle chemine, elle a l'impression qu'il est là et qu'elle peut s'appuyer sur l'épaule de Katsuro. Et j'aime beaucoup que Miyuki, en fait, fasse une sorte de négation de la mort et de la séparation en disant, l'amour, c'est bateau, mais c'est pourtant ce que je crois, l'amour est plus fort que le néant.